Salut gang, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu Dr. Gabriel Landry pour jaser d'hormones féminines. On parle d'hormones bioidentiques, de pré-ménopause, de ménopause dans le podcast d'aujourd'hui. C'était une conversation vraiment intéressante. Il y a beaucoup, beaucoup d'infos. On a parlé de plein de choses en lien avec les hormones féminines. Moi, j'ai appris plein d'affaires et ça me fait capoter ce sujet-là. Gabriel, c'est une personne vraiment intéressante. Elle connaît ses affaires. On parle justement d'hormones et si tu es une femme, écoute ça. Tu n'as pas le choix d'écouter ce podcast-là. Si tu es une femme dans la trentaine ou même dans la vingtaine et tu prévois avoir des enfants et après ça, tu prévois un retour par la suite après avoir fondé ta famille, écoute ce podcast-là honnêtement. Puis même si tu es un gars, je le dis dans le podcast, mais écoute ça. Tu vas comprendre bien des affaires sur les femmes. C'est super important. Puis avant de te laisser écouter le podcast, je veux faire un disclaimer. Tout ce qu'on parle, c'est des recommandations générales. Il ne faut pas appliquer ça demain matin sans avoir consulté un professionnel de la santé. Donc, c'est important d'aller consulter son médecin, un professionnel de la santé lorsqu'on parle de suppléments alimentaires. Il faut écouter le podcast. On prend l'information. Puis après ça, on est capable de faire les démarches puis aller consulter les bonnes personnes. Ça fait que c'est toujours important de prendre l'info. Puis après ça, on tire nos propres conclusions. Puis on consulte les personnes qu'on a besoin de consulter. Ça fait que c'était mon disclaimer avant de te laisser avec le podcast. Mais vraiment, une conversation super intéressante avec Dr. Gabriel Landry. Je te laisse écouter l'épisode. Je te souhaite une bonne écoute. Gabriel, merci de prendre le temps d'être sur le podcast aujourd'hui. Gabriel, tu es médecin. Tu es une experte en hormones féminines. Tu as un solide background. Tantôt, j'ai regardé ton site web. Puis tu as plusieurs cordes à ton arc. Puis il y a peut-être des gens qui écoutent le podcast qui te connaissent. Mais j'aimerais ça que tu prennes le temps de te présenter. Ça peut faire, tu peux prendre 5 minutes, tu peux prendre même 10 minutes. Tu expliques ton parcours. Parce que vous êtes, à ce que je sache, vous n'êtes pas beaucoup au Québec à faire ce que tu fais. Fait que j'aimerais ça que tu t'expliques ton rôle. Puis c'est quoi ta mission au travers de tout ça? Oui. Bien, merci de me recevoir premièrement. Yes. En fait, moi, à la base, je fais de la médecine de famille. Fait que je suis un médecin de famille. Donc, j'ai gradué en 2012 à l'Université de Montréal. Puis moi, j'avais vraiment comme un intérêt pour la santé de la femme. J'avais aussi un intérêt pour la médecine esthétique. Tout ce qui me touchait, comme humain. Moi, j'aimais beaucoup la santé de la femme. J'aimais aider les gens. On est là en médecine pour aider les gens, c'est sûr. Mais aussi, j'avais beaucoup d'amis dans la communauté LGBTQ aussi en général. Puis je me sentais bien dans cette famille-là. J'ai commencé comme ma pratique. En fait, j'ai fait un stage pendant ma résidence à la Clinica qui était comme une sorte de GMF, d'extension de la clinique l'actuelle où est-ce qu'on voyait vraiment plus de personnes LGBTQ, des dépistages. Population plus à risque, transgenre. Puis aussi VIH. J'ai commencé en faisant du VIH à la clinique l'actuelle. Puis on avait développé une portion plus santé de la femme dans une autre clinique dans le centre-ville. Moi, c'est vraiment ça que j'aimais. C'était une très belle clinique, un beau lifestyle aussi, ce qui me ressemblait. Puis en même temps, je faisais de l'esthétique là. Ça fait que c'était vraiment super pour moi de débuter ma pratique là. Puis plus ça a continué, mais plus j'ai développé cette expertise-là en santé de la femme, maladies vulvo-vaginales. J'ai fait un stage à Paris justement, tous pour biquen scléreux, dermatose, vulvaire, mais aussi dyspareunie, douleur pendant les relations sexuelles. J'ai eu beaucoup de femmes, de couples. J'ai fait un petit peu une approche un peu sexo. Comment je voyais les lancités de la femme. Puis je diagnostiquais des vaginites un peu weird. Il y a des femmes qui ont des vaginites chroniques, des vaginoses, mais aussi des vaginites inflammatoires d'esclamatives, qui sont des maladies auto-immunes. Ça fait que c'était vraiment ça qui était mon créneau. Mais j'étais avec la RAMQ. J'étais un médecin au public à ce moment-là. Puis j'avais une prise en charge de plus que 500 patients. La charge devenait quand même assez lourde aussi. Comme tous les médecins de famille, on a beaucoup de patients à avoir. Puis comme j'avais une prise en charge en VIH, puis que là, je devais de plus en plus s'occuper en médecine de famille parce que tous tes patients que tu vois qui sont vulnérables, ils ont tout plein d'autres problématiques. Donc ça me permettait de moins en moins de voir les pathologies que je voulais voir. Donc justement, ressentir la femme. Puis c'est pour ça que j'ai pris des décisions. Puis dans ce moment-là, je faisais de plus en plus aussi de personnes transgenres. Donc je pense que les gens qui connaissent un petit peu mon background, quand j'ai commencé à faire de l'hormonothérapie, c'était vraiment avec les personnes transgenres. Parce qu'en médecine transgenre, c'est super. Ils ont des guidelines, ils ont des niveaux, ils dosent les hormones. On sait que l'hormone utilisée, on utilise juste du bio-identique parce qu'on sait que c'est les plus sécuritaires. Donc c'était comme un peu ma porte d'entrée, je te dirais, pour comprendre comment les hormones fonctionnent, comment les doser, comment voir quels symptômes peuvent être atténués en donnant telle hormone. Ou aussi même de visualiser la sécurité des hormones. Parce que justement, on donne des doses plus élevées aussi à ces personnes-là parce qu'on veut quand même refaire une puberté dans l'autre sens. Donc c'est vraiment, ça m'a permis de jongler avec ça. Puis ça m'a permis de voir justement les bénéfices que ça avait chez ces personnes-là. Donc je pense que j'avais deux ans d'attente pour me voir à cause de ma prise en charge que je devais faire en médecine de famille. Donc à mon avis, je n'ai pas eu le choix. Si je voulais continuer dans cette voie-là, il y a peut-être que je suis partout privée. Puis aussi, c'est des longues consultations. Les médecins de transgenre sont quand même assez longs. Mais là, quand j'ai commencé à faire de l'oromothérapie, puis c'est vraiment quand on dit qu'il y avait des astres qui étaient enlignés, là, j'ai commencé ma pratique privée en me disant, bon, bien, good luck. Moi, j'étais toute seule. Je faisais ma propre... J'avais comme une personne qui m'aidait. Je n'étais pas au sein d'une clinique, oui, qui avait quand même une réception, mais j'étais vraiment ma propre entité. Je louais comme une place dans une clinique. Donc c'était moi-même qui devrais trouver mes patients. Puis je n'avais pas nécessairement tout encouragé les gens à me suivre parce que j'ai dit, je veux vraiment faire une médecine très spécialisée. Si vous êtes intéressé par l'oromothérapie, je vais vous voir. Mais c'est vraiment ça que je veux concentrer ma clinique. Je m'étais dit, peut-être que je vais être occupée, peut-être pas. Puis finalement, il y a eu quelques mois plus tard, à peine, il y a eu l'automéno, donc le documentaire de Véronique Lutier qui est sorti. Puis ça a été comme... C'est en genre l'espace de quelques mois, j'ai eu un an d'attente. Puis ça a été comme ça, puis ça a juste continué avec. C'est vraiment... C'est une belle histoire, en même temps, c'est un peu triste parce qu'il y a énormément de demandes. Les femmes, ça a vraiment ouvert le potentiel, en fait. Les femmes ont pu se reconnaître à travers ce documentaire-là. Puis c'est vraiment, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est enseigné à l'école de médecine. On en parle peu, même pas de la priméopause. Même les pathologies féminines, les femmes vont souvent aller voir pour des problématiques comme de l'endométriose, des horaires polycystiques, des règles anormales. Tout plein de problèmes, en fait, que les médecins, on n'est pas très traînés. Même les spécialistes, les gynécologues le disent. Il y a peu de formations comme telles en ménopause, donc la priméopause encore moins. Il y a beaucoup de « guys lighting ». Je sais que c'est hot un peu sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que ça se passe. Les femmes, les entités, on va souvent normaliser un peu les douleurs ou référer des fois à des états psychologiques intenses parce que nous, on est hormonales. Donc, c'est un peu ça qui m'intéressait. En fait, c'est ça que je vois tous les jours, ces femmes-là qui souffrent un peu en silence parce qu'ils vont voir leur médecin ou ils vont voir plein de spécialistes et ils se font dire, « Écoute, en fait, probablement que c'est normal. T'es pas intérêt, ils sont encore là, donc tout est beau. » « On déteste, tout est normal. » Puis finalement, ils se font un peu « gaslighter » parce que c'est comme eux autres, ils ne sont pas fonctionnels, ils ont de l'anxiété. « Ah, bien, on va vous donner des antipresseurs » ou « on va peut-être donner la pule contrastative même si vous avez 40 ans puis votre chum est vasectomisé puis c'est pas nécessaire. » Ça fait que ça, c'est comme les femmes sont un peu découragées quand elles arrivent dans mon bureau parce qu'elles ont souvent eu beaucoup de réponses qui n'étaient pas celles qui s'attendaient de leur médecin. Moi, j'essaie de vraiment les entendre, leur dire qu'ils ne sont pas folles, de prendre le temps de les écouter puis de voir un peu c'est quoi les options avec eux, justement. Puis je révise un peu les habitudes de vie. C'est sûrement comme vous le faites aussi, justement, pour être sûr que les hormones, ce n'est pas tout non plus. On aimerait ça avoir une approche de médecine fonctionnelle. Moi, je fais vraiment de l'hormonothérapie, mais je peux référer, justement, j'ai des gens autour de moi, des nutritionnistes et des gens plus en médecine sportive qui peuvent m'aider justement à prendre tous les aspects en compte. Mais c'est sûr que les hormones sont quand même non à déguicher puis c'est plus de ça qu'on va parler aujourd'hui. Tu peux peut-être même en apprendre sur d'autres choses. Ah, vraiment, vraiment. Puis pendant ce que tu parles, je pense à plein d'affaires. Puis tu nommais quelque chose que, moi, ça vient tout le temps me chercher. Bien, ça vient me chercher, ça me fait de quoi quand, comme la femme va rencontrer son médecin, elle a un problème avec, que ce soit son énergie, son humeur, son sommeil est affecté puis elle ressort de la clinique avec un antidépresseur qu'elle ne veut pas prendre parce qu'elle sait qu'elle n'a pas une carence d'antidépresseurs. Puis tu sais, les antidépresseurs, je le dis souvent, il y a certaines personnes qui en ont besoin puis c'est là pour une raison, sauf que pour un problème qui pourrait être réglé, soit avec l'hormonothérapie ou même quelques changements au niveau des habitudes de vie, que ça vient qu'on a une limite. Moi, ça me fait de quoi, tu sais. Puis c'est pour ça que je trouve ça cool que toi, tu fais ça, mais je ne sais pas si tu pourrais me dire que, comme je disais tantôt, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Fait que j'ai hâte de voir dans le futur qu'est-ce qui va en venir avec ce champ-là au niveau de la médecine féminine qui est comme... J'ai comme l'impression qu'on a... qu'il y a 2000 patientes pour un médecin. Fait qu'il va falloir qu'il y ait de quoi qui change probablement, tu sais. C'est vraiment... Je pense que j'ai l'impression que comme beaucoup de changements de société, ça va venir des femmes. Ça ne viendra pas des grandes sociétés savantes. Tu sais, déjà, les grandes recommandations sont souvent faites avec des médicaments qui sont payés par les pharmaceutiques puis on ne se le cachera pas. Tu sais, c'est ça qui fait qu'on a des grosses études cliniques. Le bio-identique, bon, c'est moins payant. Fait que c'est sûr que ça a un impact. Donc, définitivement, ça va jouer sur les lignes directrices. Ça va jouer sur comment les médecins sont formés même dans les écoles de médecine. Ça va avoir un impact sur comment les médecins puis tout le monde vont voir les femmes qui ont des problématiques comme ça. Tu sais, juste les études cliniques chez la femme, les femmes étaient souvent exclues des études cliniques justement à cause du risque de grossesse. Donc, je pense qu'aux États-Unis, c'est à partir de 1993 que les femmes ont été incluses dans les études. Donc, il y a un gros manque à combler juste en santé de la femme, juste en l'investissement qu'on va se mettre à comprendre certaines pathologies. Même le corps de la femme, tu sais, même le clitoris est mal connu comparativement au pénichillum. Tu sais, il y a tellement de choses en santé de la femme qu'on ne connaît pas. Puis c'est un peu ça que nous, tous les jours, on essaie d'éduquer aussi les gens. Mais c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait une sorte de genre de révolution qui va probablement venir de la masse, comme un peu de tous les grands changements qu'il y a eu. Parce qu'il y a vraiment, vraiment un déficit au niveau des soins. Tu sais, il y a comme un... Puis c'est drôle parce qu'il y avait une compagnie, à mon avis, qui me demandait de participer à parler un peu de l'hormonothérapie. Puis ils nous disaient, bon, les grandes phases des hormones, c'est la puberté, c'est la grossesse puis la ménopause. Vous avez quand même oublié une grosse partie. C'est comme si les gynécologues, les femmes, entre le fait qu'ils ont accouché, le postpartum, mettons, le postpartum aussi, c'est quand même un peu relativement pris en charge, mais ça pourrait être beaucoup mieux. Il y a comme toute cette zone-là où est-ce qu'il y a jusqu'à la ménopause il y a comme un 15 ans où est-ce que les femmes ne sont pas... Il n'y a personne qui ne peut vraiment s'occuper d'eux. Ils vont leur dire, en effet, oui, il y a probablement des symptômes, mais on ne peut rien faire pour vous, parce que vous avez encore vos règles. Ce qui est faux, on sait que la pré-ménopause, ça peut commencer jusqu'à 10 ans avant la ménopause, donc environ, on va dire 35 ans. Il y a des femmes qui ont des insuffisances ovariennes précautes, des femmes qui ont eu des problèmes de fertilité. Par exemple, quand on naît, on a comme 1-2 millions d'ovocytes, donc on en perd graduellement. Soit qu'à l'âge de 30 ans, on prend à peu près 10 % de nos ovocytes, c'est comme les aigles qu'on va perdre à chacune des ovulations, ça fait que je fais des règles. Après ça, à 40 ans, on est rendu à 3 %. Il y a définitivement une perte de ce nombre-là qui va avoir un impact sur la production ovarienne. Il y a une corrélation à la réserve ovarienne puis quand même la perte d'hormones graduelles qu'on va voir apparaître vers la fin de la trentaine, la quarantaine. Des fois, c'est plus tôt que ça. Il y a des femmes qui ont juste des hormones normales, des niveaux d'hormones normales, mais elles sont sensibles à leur fluctuation hormonaire. Par exemple, une femme qui aurait des SPM très sévères ou un trouble dysphérique prémenstruel qui est vraiment une atteinte des propres hormones, ça va être encore plus difficile à gérer pour elles. Puis encore plus, quand elle va avoir la prémenopause, il va y avoir un débalancement hormonal, des débalancements qui vont s'ajouter à tout ça. C'est toutes des choses encore là qu'on n'apprend pas à l'école de médecine. C'est vraiment, on pourra en parler des heures et des heures, mais toutes les pathologies de la femme qui sont un peu mises de côté, je te dirais. Oui, tu sais, même tu parlais tantôt de vaginites, vaginaux aussi, souvent, il n'y a pas de ressources souvent pour ces femmes-là. On va mettre une crème, OK, ça ne passe pas, OK, prendre des probiotiques, mais je pense qu'il y a plein d'autres stratégies, plein d'autres ressources qui peuvent aider ces femmes-là. Puis tu dirais-tu que, tu sais, comme plus, je ne sais pas si c'est une question qui fait du sens pour toi, mais tu sens-tu que la prémenopause arrive de plus en plus tôt chez la femme comparativement à avant en raison de l'environnement dans lequel on vit, que ce soit avec le stress, que ce soit avec toutes les charges externes ou bien il n'y a pas vraiment de quoi de se baser scientifiquement sur ça? C'est une bonne question. Je te dirais, ce qu'on voit beaucoup, c'est les perturbateurs endocriniens. Si on regarde un petit peu dans le domaine plus de la méthode fonctionnelle, c'est justement les plastiques, ce qu'on utilise justement sur les pesticides, des choses comme ça, qui peuvent avoir un impact, par exemple, sur le début des règles pour le moment des jeunes filles, il y a des études par rapport à ça. Pour la prémenopause, c'est très peu étudié, on en parle aujourd'hui, mais quand est-ce qu'on entend parler de prémenopause, c'est presque jamais, parce que ce qu'on dit, c'est peut-être qu'on donne la pilule quand il faut en savoir des symptômes en lien avec quelque chose qui pourrait avoir l'air de déballage hormonal ou des antidépresseurs, mais ce n'est pas étudié plus qu'il faut. Il y avait une chercheuse à Vancouver, J.D. Pryor, qui avait un centre qui s'appelait le SEMCOR, qui parlait un petit peu de progestérone et de comment on peut traiter certaines problématiques féminines, par exemple, les saignements utérables anormaux, abondants, plus jeunes avec de la progestérone naturelle, qui a fait des super belles études. Cette femme-là, elle a plus de 80 ans et on s'est parlé dernièrement et elle m'a dit que mon centre de recherche n'a plus de fonds, donc on va être obligé de le fermer. On a très peu d'études, on a très peu de données avec autre chose que les grandes pharmas, la pure contraceptive et les antidépresseurs. Tout ce qui est des options un peu plus naturelles, il faut vraiment que les médecins, même moi, je veux aller connaître comment je peux optimiser de manière naturelle avec des suppléments, avec des habitudes de vie. C'est vraiment des formations spécifiques avec l'Institut of Functional Medicine, c'est des formations qui sont très dispendieuses et les médecins de famille n'ont pas le temps de faire ça. Les gynécologues, encore moins. Il faut vraiment être au privé parce que tu peux payer des grosses formations et tu as une équipe médicale. Moi, j'ai quatre infirmières, je dois les former quand on part là-bas. C'est sûr, oui, c'est dispendieux, mais c'est comme ça. On prend soin des femmes, il faut se former, on n'apprend pas ça à l'école de médecine. Moi, je ne suis pas là pour prescrire des pilules. J'essaie de gérer un peu la maladie, de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière plutôt que de donner quelque chose pour un peu bloquer ou mettre un plaster un peu sur le bobo sans vraiment comprendre l'éthiologie de tout ça, finalement. C'est capoté pareil parce que tu disais que dans le fond, les hormones bio identiques, c'est sûr que les Big Pharma, comme tu disais, les autres, les hormones bio identiques, ils ne poucheront pas ça, dans le sens qu'ils ne prôneront pas nécessairement ça. Ce n'est pas très rare que j'ai déjà entendu des médecins en parler, dire que les hormones bio identiques, c'était des feedbacks que j'avais des clients qui n'avaient rien de vraiment scientifiquement prouvé que versus les hormones qu'on a toujours données, les hormones bio identiques, l'argument, c'était qu'il y avait une petite mode avec justement le documentaire de Véronique Boutier et tout ça. Mais là, quand tu comprends que le financement en arrière de tout ça, il y a quand même de quoi qui se trame en arrière, c'est sûr qu'on est capable d'attirer nos propres conclusions et c'est bon que tu en parles. Pour le savoir. On a plein des très bonnes études randomisées qui ont été étudiées quand même de manière rétrospective. On en a des très bonnes études, mais c'est vrai que l'étude WHI, c'est comme le gold standard de l'hormonothérapie parce que ça a été sur un énorme nombre de femmes. C'est vraiment quelque chose qui a été établi finalement toutes les lignes directrices sans tenir compte qu'avant cette étude-là, on en donnait des hormones. On en donnait même, on parlait de prévention. Les cardiologues en parlaient de la prévention avec les hormones. Dès qu'il y a eu cette étude-là avec les hormones, on se rappelait un petit peu ce qui a fait peur pour le cancer du sein. C'était une étude qui avait été faite chez des femmes qui étaient en moyenne à 63 ans et qui ont pris des hormones synthétiques, donc le primarin et le provéra. Le primarin qui est un estrogène quand même dérivé de l'urine de jument qui avait quand même des effets très positifs dans certains aspects, mais le provéra, lui, était un progestatif et lui, il était plus pro-inflammatoire et c'est lui qui venait un peu annuler les bénéfices de l'estrogène, par exemple, au niveau du cancer du sein, au niveau cardiovasculaire. C'est un peu triste parce que cette étude-là a mis toutes les balises de comment les 20, 25 prochaines années se sont établies pour les femmes. On appelle un petit peu, il y avait une médecin, une gang de médecins dans les États-Unis aussi qui font beaucoup d'hormonothérapie et elle disait, pour dire en anglais, « The boomers are pissed ». Il y a toute une génération de nos parents, en fait, d'ici, à peu près du même ange que moi, nos parents, ils n'ont pas bénéficié d'hormones, mais nos grands-parents en avaient peut-être eu plus ou moins. Il y a comme une certaine période dans les années 90 où on en donnait plus. Les études sortaient, il y avait quand même des belles études en prévention de l'ordre de 40 à 50 % de prévention avec l'hormonothérapie pour la prévention cardiovasculaire. Il n'y a pas un médicament dans la diminution de la mortalité jusqu'à 30 %. Il n'y a pas de médicaments qui existent qui peuvent donner ça. Donc, c'était de plus en plus parlé. Puis là, il y a eu l'étude WHI qui a fait vraiment peur pour le cancer du sein. On s'est rendu compte que finalement, en rétrospective, 20 ans plus tard, ça augmentait sinon peu, sinon aucunement le risque que ce n'étaient pas les bonnes hormones. Donc, c'est vraiment fait beaucoup de tort finalement aux femmes. C'est comme s'il y avait eu un blanc après ça. On a tellement eu peur des hormones, on a arrêté d'investir. Puis là, on a les conséquences de cette étude-là qu'on traîne depuis des années puis on essaie de faire de l'enseignement. Mais c'est ça. C'est assez triste comme histoire pour être honnête pour les femmes. Parce que la différence entre une hormone synthétique puis l'hormone bio-identique, c'est que l'hormone bio-identique, sans rentrer trop dans les détails, c'est quoi la... Comment est-ce qu'ils vont concevoir une hormone bio-identique versus une hormone synthétique? Bon, tu parlais de la provenance de la jument. Ça, je suis content de voir que c'était vraiment ça, parce que d'un fois, on entendait toutes sortes d'affaires à propos de ça. Mais bio-identique, qu'est-ce qui fait en sorte que l'hormone bio-identique elle se rapproche plus des hormones naturellement produites par la femme? Est-ce que c'est à base de plantes? Est-ce que c'est à base de... Oui, mais en fait, c'est à base de plantes, c'est à base de soya, mais c'est quand même fait en laboratoire. Donc, on ne peut pas oublier qu'il faut la refaire quand même, cette molécule-là, mais c'est que la molécule, comme l'estradium 17-bêta, va ressembler exactement à la molécule qui est produite par nos ovaires. Donc, c'est vraiment ça, c'est qu'on peut reproduire une molécule qui va avoir une action qui est similaire en faisant la même structure moléculaire, finalement. Tandis qu'une hormone synthétique n'aura pas nécessairement la même structure moléculaire et n'aura pas nécessairement les mêmes effets. Il peut y avoir aussi des effets secondaires. C'est ça, c'est... Il faut les étudier pour voir... Mais en faisant la même molécule exactement que la même structure, on se dit qu'il y a plus de chances que le corps la reconnaisse pareil comme l'hormone et qu'il y a plus de chances qu'il y ait un effet positif et moins d'effets secondaires. C'est un peu ça, l'idée. En même temps, quand on connaît bien les études, toutes les études d'études, c'est de l'ethinilestradia qui est l'estrogène synthétique utilisant la pilule contraceptive, les progestatifs qui sont les progestatifs qui sont combinés parce que quand on prend une pilule, normalement, il y a de l'estrogène puis il y a un progestatif. Après ça, il y a les hormones de la minopause, donc le primarin provera qui est aussi une forme de progestatif puis le primarin qui est dérivé de l'urine de jument. Puis après ça, il y a le bioidentique, donc l'estradia 17 bêta qui peut être sous différentes formes. On l'a sous forme orale, donc l'estrasse, l'upin estradiol puis la progestérone micronisée. On a aussi les formulations transdermiques pour l'estradia 17 bêta qui sont plus sécuritaires au niveau du risque de caillot, donc les patchs ou les gels. Je veux dire qu'il y a une stratification des risques. Quand je parle souvent de mes patients transgenres, par exemple, en effet, je leur dis souvent en médecine transgenre, on va vous donner d'emblée du bioidentique. C'est ça qui est dans les recommandations. On va vous donner de l'estrasse le plus souvent en comprimé. Même si je titre jusqu'à temps d'avoir des hautes doses d'estrasse, par exemple, des fois on commence par 2, 4, 6, 8 mg d'estrasse par la bouche, ça reste plus sécuritaire de vous donner 8 mg que de vous donner la pilule contraceptive qu'on donnerait à toutes les femmes à 14 ans. Sans vraiment parler beaucoup des risques. On va dire vous n'avez pas fait de caillot, vous n'avez pas de migraine avec horaire, vous n'avez pas d'hypertension, c'est bon, vous pouvez le prendre. On parle à peine des risques à long terme peut-être de cancer. C'est ça avec les progestatifs parce qu'on n'en parle pas de tout ça et ça existe aussi chez les jeunes filles. C'est sûr que la population des jeunes filles est moins à risque mais la molécule comme telle est plus pro-inflammatoire et elle est plus pro-cancer aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas assez discuté. Non, puis parlons-en justement, tantôt je te disais qu'on pouvait déborder. Écoute, je pense que tu as deux enfants, je pense. As-tu une fille? Oui, deux petites filles. Deux petites filles. OK, moi j'ai une fille de 3 ans, OK, puis à un moment donné, ma blonde et moi va être confrontée au fait que ta fille va avoir 13-14 ans puis là, la prescription de contraceptifs oraux, ça se fait de plus en plus tôt. Moi, je l'ai remarqué, écoute, c'est rendu que vers 10-11 ans, il y en a qui ont des pilules contraceptives pour les jeunes filles. Fait que, mettons qu'il y a beaucoup de parents qui écoutent ça puis leurs enfants prennent la pilule contraceptive puis là, sans dire que c'est un débat, mais il y a tellement d'angles qu'on peut regarder ça parce que là, ça ne te tente pas que ta fille tombe enceinte à 16 ans non plus. Fait que là, tu sais qu'elle va avoir des relations sexuelles puis là, les parents sont comme probablement un peu séparés entre, bien là, OK, il y a peut-être un effet sur la santé à long terme pour ma fille mais là, en même temps, ça ne me tente pas qu'elle tombe enceinte. Fait que là, en même temps, ça serait quoi ton point de vue sur ça sachant que toi, tu as des filles aussi puis tu es vraiment là-dedans. Je ne sais pas, ils ont quel âge? Oui, 3 et 5. OK, on a encore un jeu. Non, mais c'est une super bonne question parce que c'est sûr, plus moi, je suis là-dedans puis plus je vois puis plus je lis. Tu sais, c'est des questions qui se posent définitivement pour nos propres enfants puis c'est sûr puis je pense que comme n'importe quoi dans la vie, tout est une analyse de risque-bénéfice. C'est toujours ça. Donc, quand tu as des jeunes filles, en effet, je pense que, tu sais, le fait que si on peut moins concerner des risques, le fait qu'en effet, l'impact d'un avortement chez une jeune fille est quand même important. Une grossesse à 14, 15, 16 ans, on ne veut pas ça. Encore là, c'est sûr que pour moi, la question se pose peu. Dans un contexte où on a besoin d'une contraception, c'est quand même une méthode qui est assez simple. Je ne dirais pas que je ne donnerais jamais ça à mes enfants. C'est très possible qu'ils en prennent pour une certaine période. Mais en même temps, quand on est jeune et qu'on n'a plus de risques, en effet, ce n'est pas des maladies particulières ou ont peut-être une bonne candidate pour une période, c'est parfait. Il y a des jeunes filles qui vont prendre ça pendant 5 à 10 ans dans cette période-là de vulnérabilité parce que le risque-bénéfice est définitivement à l'avantage de le prendre. C'est clair que... Puis après ça, mettre le condom, mettre un stérilet à cet âge-là, il n'y a pas tant d'options qui sont vraiment en effet valables. Donc pour moi, pour une jeune fille, c'est très adéquat. J'en ai pris aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en prennent. Ce qui est moins adéquat, c'est quand on ne parle pas... Quand les gens vieillissent, quand les femmes, justement, ils ont eu leurs enfants et là, ils sont un peu plus âgés. Quand on vieillit, on est plus à risque de plein de choses et des fois, c'est pris justement pour des raisons qui sont un peu... qui pourraient être traitées d'une autre façon justement quand on parlait d'anxiété et de... Ils vont nous dire après vos enfants, là, vous êtes stressés, vous avez plein de responsabilité, c'est la charge mentale, prenez la pilule, ça va vous aider. Je suis comme... Oui. Tu sais, là, c'est comme la discussion est différente à être rendue dans la trentaine, je trouve qu'au moins il faut que ce soit ouvert, qu'on est plus âgé, que peut-être d'autres risques, justement, on sait que les risques thrombo-emboliques sont quand même importants aussi avec la pilule. Donc, je pense que là, c'est quelque chose qu'à cet âge-là, la balance, ça pèse un peu dans l'autre sens puis la discussion devrait être différente, mais la discussion est comme la même, ça. Si la femme n'est pas fumeuse, à 40 ans, à 45 ans, elle va se faire donner la pilule sans problème en ayant les mêmes conseils qu'une jeune fille de 14 ans, mais tu sais, c'est quand même un peu, je trouve, il y a dû laisser aller à tout le moins comment est-ce qu'on parle aux femmes. OK. Fait qu'amettons qu'on résume à large, genre, bon, pendant la période un peu plus à risque, genre, on pourrait dire, mettons, 13-14 ans jusqu'à 25-26, tout dépendant, là, à un moment donné, tu te protèges, à un moment donné, tu as tes enfants, tu as deux enfants, trois enfants, whatever, puis après ça, ta famille est fondée. Après ça, il y a... Et puis la mastectomie. Bien, moi, je prône ça à 100%. Bien, oui, Non, mais là, chacun va faire sa part à un moment donné. Bien, je suis 100% d'accord avec ça, parce que, tu sais, à un moment donné, moi, quand je regarde ma blonde accouchée puis que je regarde par toutes les étapes que la femme passe, je suis comme, je vais y aller me faire couper, là. Je comprends que c'est pas le fun, là, mais on s'entend, je l'ai pas porté le bébé puis j'ai pas accouché, moi, là, fait que je dois bien ça à ma blonde, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes, justement, avec le documentaire puis il y a de plus en plus d'informations sur les réseaux, sur les podcasts, tout ça, comme on fait en ce moment que la femme qui a eu ses enfants, c'est 100% comprenable que tu veux pas reprendre la pellule à 32 ans puis dans le genre de gap, comme tu disais, qu'il y a une quinzaine d'années entre comme les 15 années oubliées, comme tu disais, que t'as eu tes enfants, mais là, subis jusqu'au temps que tu sois ménopausé. Tu sais, il y a bien du monde que c'est ça. Jusqu'à temps, ils vont t'approuler jusqu'à 50 ans des fois, parce que là, t'as encore des règles. Peut-être qu'à 51, on va te l'arrêter voir la pellule, voir si tu vas avoir des règles encore. Tu sais, c'est vraiment, l'indication de la monothérapie de ménopause, c'est quand t'as plus de règles depuis un an. Mais c'est terrible de penser qu'il n'y a pas des fluctuations, qu'il n'y a pas des changements dans le corps de la femme qui arrivent bien avant cette date-là. Tu sais, je l'attends trop souvent dans mon bureau. Ah non, mais mon médecin, il attend que ça fasse un an, mais ça fait comme 5 ans que je ne dors plus. Je débouffais de chaleur, mais malheureusement, ce n'est pas dans la ligne directrice. Je trouve ça juste comme, c'est vraiment ridicule. Oui, c'est con. Puis tu sais, l'affaire aussi, c'est que là, il y a bien des femmes qui vivent comme, là, ils ont fondé la famille. Puis là, à un moment donné, la femme est comme, là, j'ai tombé enceinte, j'ai été arrêté de travailler par-ci, par-là pendant une couple d'années. Là, je peux-tu bien vivre ma... Tu sais, il y en a des femmes qui veulent avoir une carrière, qui veulent avoir leur projet, qui sont maman, oui, mais ils ne sont pas juste ça. Mais que le fait qu'ils sont tout le temps, ils ne dorment pas bien, ils ont des bouffées de chaleur, ils ont des symptômes reliés à tout ça, que crime, ça affecte les... sans dire les belles années de leur vie, mais une belle période de leur vie que, tu sais, là, les enfants grandissent, tu veux t'accomplir, tu veux faire des trucs, tu veux voyager, tout ça, mais Christy, ils ne sont pas pris en charge. Au final, ils ont eu l'incompréhension là-dedans. Exact. Il y a beaucoup de femmes qui me disent, c'est pas moi, je ne me reconnais pas, je comprends que j'ai eu des enfants, je comprends que j'ai beaucoup de responsabilité, mais comment je me sens actuellement, c'est pas ma personnalité. Puis les antidépresseurs, tu sais, quand tu te fais dire, bien là, j'ai besoin d'antidépresseurs à 40 ans, quand toute ma vie, je n'ai jamais ressenti ce besoin-là, pourquoi tout d'un coup, tu tombes en dépression majeure tout d'un coup, tu n'as pas d'antécédent. Les femmes disent, je ne me sens pas déprimée, c'est juste que je ne dors pas. C'est sûr qu'il y a tellement de choses qui devraient être discutées. Puis en effet, tu as raison de dire que c'est le meilleur moment de la vie d'une femme, parce que oui, la vingtaine, c'est des belles années, un peu légères, puis je comprends que ce n'est pas la même vie qu'on va avoir dans la trentaine après avoir des enfants, mais quand même, ça devrait être là en effet qu'on se développe. Moi, j'ai tellement de femmes. De un, j'ai des femmes qui arrivent à me voir puis que je sais que si j'avais vu un an avant, j'aurais sauvé une famille parce que cette femme-là n'était plus capable de s'endurer. Ça, pour moi, c'est très touchant, mais ça vient me rendre chercher quand j'ai l'impression d'avoir manqué une femme, de dire comme, Colleen, je l'avais vu un petit peu avant, elle n'aurait pas été aussi déprimée puis plus capable de se... Des fois, il y en a qui me disent « Je veux quitter mon chum à chaque mois. » C'est ça qui se passe. À chaque mois, je veux m'en aller, je veux changer de vie, je veux déménager, je veux partir en voyage, comme ma vie, je n'en veux plus. Tandis que c'est là que tu devrais pouvoir juste t'épanouir. Tes enfants, ils grandissent. C'est pas la charge mentale le problème. C'est vraiment qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Puis à la limite, à la limite, c'est reconnu, ces gens en parlaient parce que moi, j'ai l'impression qu'au-delà de l'hormonothérapie que je prescris, quand ils me parlent, les gens, les soeurs de mon bureau, puis c'est comme je leur ai enlevé comme un poids de 100 000 livres sur les épaules, ils sont comme « Enfin, quelqu'un qui m'écoute puis qui ne me dit pas juste que c'est dans ma tête puis c'est normal puis qu'il faut que je le ravale. » C'est déjà ça que je trouve qui est comme la discussion qui est vraiment importante à avoir. Vraiment, parce qu'à un moment donné, la charge mentale a le dos large. Vraiment. parce que oui, tu as une charge mentale, mais en même temps, il y a beaucoup de femmes qu'on rencontre, nous au gym, qu'ils font des trucs pour leur charge mentale. Ils bougent, ils font du sport, ils vont courir, ils vont au gym, ils mangent bien, ils gardent des temps pour eux, des fois, ils n'osent pas prendre un break des enfants. Ils font des trucs en place pour avoir meilleur contrôle de leur stress, pour essayer d'évacuer cette charge mentale-là que tu as quand tu es maman, mais ça reste quand même que... À un moment donné, tu viens, ce n'est pas juste ça le problème, c'est ça, il faut que les gens comprennent, la charge mentale a vraiment le dos large. Oui, vraiment. Puis les femmes, je veux dire, il faut faire confiance aux femmes aussi. Des fois, quand on parle du gaslighting, c'est un vrai phénomène. C'est comme si on a l'impression qu'à un moment donné, tout est dans la tête, tout est dans le stress, tout est dans l'émotion. Comme si les femmes étaient juste des ordres de bêtes émotionnelles qu'on n'avait pas d'entité. Les femmes le savent en dedans d'elles qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct puis ils n'ont pas l'impression que de mettre un plastin avec la pilule et les antidépresseurs, ça va régler la problématique. C'est juste la reconnaissance que la femme a le droit d'avoir des problématiques qui sont physiques, tout comme l'endométriose, tout comme les ovaires polycystiques. Oui, certaines actives de vie vont vraiment venir aider puis on sait que c'est impossible de juste donner des hormones puis de ne pas penser à la gestion du stress puis l'activité physique puis certains suppléments. Il y a vraiment des choses qui sont importantes à se prendre en main puis c'est vrai qu'il y a des femmes après les enfants qui vont avoir eu tendance à se laisser aller leur propre besoin à eux, leur propre santé puis leur besoin de juste en effet faire autre chose qu'être une mère, c'est quand même important à considérer mais il n'y a pas juste ça. Oui, il n'y a pas juste ça. Puis tu sais, c'est vrai que moi, c'est là que je trouve qu'il faut jumeler ces deux mondes-là dans le sens de la prévention ou bien les habitudes de vie et tout ce qui est de volets médicaux parce que tu regardes d'une personne, ça arrive parfois qu'une maman qu'après la grossesse elle a arrêté de bouger versus quand elle était plus jeune, elle mange un petit peu moins bien, elle dort moins bien, pas nécessairement parce qu'il y a un petit fuck au niveau hormonal, c'est juste qu'elle bouge moins dans la journée, elle s'est un peu plus. Fait que tu sais, il y a quand même un gros volet que les habitudes de vie vont aider énormément puis après ça, bien, tu sais, il y a toujours des... il faut vraiment se comprendre aussi mais dans le sens que je veux dire avec ça, c'est que tu prends une femme qui a 50 livres, je vais dire un chiffre comme ça, qui a 50 livres en trop versus avant d'avoir les enfants, je ne dis pas qu'elle n'a pas besoin d'hormones, sauf qu'il y a quand même une partie qu'elle peut faire comme on va recommencer à bouger plus, on va manger un petit peu plus de légumes, on va boire de l'eau, on va essayer d'avoir un certain contrôle à ce niveau-là puis après ça, on sera capable de voir et ça s'améliore-tu puis là, est-ce qu'on envisage de consulter en médecine ou quoi que ce soit, je pense que c'est vraiment de jumeler les deux en même temps ou de mettre les efforts aux deux places aussi. Des fois, ils ont besoin d'un petit coup de pouce aussi, c'est les antidépresseurs, souvent les femmes en effet, elles ne vont juste pas les prendre ça ne va peut-être pas nécessairement être le coup de pouce puis les hormones des fois, ça va leur donner espoir, ça va aussi, en fait, s'ils ont un débalancement bien sûr puis c'est quelque chose à aller gérer là mais on ne parle pas aussi de la thyroïde, il y a tellement de choses qu'on pourrait parler mais il y a tellement de gens qui ont des débalancements hormonaux autres que les hormones féminines, les poturoïdes subcliniques, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ça puis c'est souvent des femmes qu'on a évalué la fatigue, on sait que la fatigue oui c'est multifactorielle mais on essaie vraiment de regarder le fer, certaines vitamines, regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe au D2D définitivement mais il y a beaucoup de femmes qui se font dire « moi tout mon bilan est normal, moi je vais aller un peu plus loin, on peut aller voir la féritine qui est une réserve de faire qu'elle est un peu plus fière qu'il y a juste une formule sanguine complète après ça la thyroïde des fois ils me disent la TSH est normale puis là je regarde dans l'eau santé Québec puis elle est tout le temps sur la limite puis là je regarde la T3 et la T4 qui sont les hormones thyroïdiennes actives des fois je vais aller voir les anticorps comme l'antitpo l'antithyroglobuline pour voir s'il y a une maladie d'Hashimoto puis il y a des femmes que je vois TSH est bien normale T3, T4 basse anticorps positif bien là je suis comme t'es en train de développer une maladie d'Hashimoto puis t'as des symptômes fait que là il y a des suppléments aussi il y a des habitudes de vie qu'on peut discuter par rapport à ça il y a des naturopathes qui peuvent être vus aussi puis il y a des habitudes de vie qui peuvent même optimiser la santé hormonale fait que c'est vraiment des choses qu'on peut prendre en charge puis des hormones thyroïdiennes fait que ça c'est il y a tous les aspects aussi de la médecine traditionnelle puis genre tout est normal de pas tant chez vous puis on sent qu'on est gaiseladé gaiseladé mais aussi il y a tout l'aspect fait qu'on peut prendre en charge puis aller un petit peu au-delà aussi de la médecine traditionnelle fait que il y a tellement de choses qu'on peut regarder puis qu'on peut optimiser je ne suis pas obligé d'attendre que la personne soit extrêmement malade avec des valeurs qui sont complètement dans les rouges parce que souvent les médecins vont plus porter attention quand la valeur est rouge mais des fois on regarde c'est quoi les valeurs de référence puis ils sont trop lèges c'est vraiment pas c'est pas fiable fait que c'est d'autres choses on n'apprend pas en médecine traditionnelle il faut aller des fois au-delà de parce qu'il y a une différence au Canada les femmes sont de même mais en traite optimale aussi puis comme tu disais les hormones souvent tes hormones féminines vont être ça va affecter la production d'hormones féminines justement en raison de la thyroïde le cortisol aussi qui peut rentrer dans l'équation fait qu'il y a plein d'affaires qu'il y a d'autres trucs qui existent en fait les hormones c'est très 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 complexe mais ils interagissent toutes l'une avec l'autre tu sais souvent c'est sûr que si ta thyroïde est affectée bien là ça va avoir un effet sur toutes toutes les autres hormones tu sais fait que souvent les hormones sexuelles vont subir comme un homme avec la testostérone qui en produit moins mais que tu sais l'homme est en il s'est laissé aller il bouge pas il mange mal il n'a pas une bonne sensibilité à l'insuline son cortisol il offre de comme complètement whack fait que là c'est sûr que crime il y a des affaires que tu peux faire avant de d'aller voir d'aller consulter pour l'andropose par exemple pour l'homme fait que c'est pour ça que les deux les deux mondes se gemellent super bien ensemble tu dirais tu parlais un peu de suppléments alimentaires es-tu capable de nommer quelques suppléments sans rentrer dans le dosage ou des trucs comme ça mais que tu juges que de façon générale c'est des suppléments que ça pourrait aider les femmes là rendu là c'est toujours bon les gens qui écoutent le podcast prenez pas n'importe quel supplément les consultants professionnels on s'entend quelqu'un à qui vous avez confiance qui vous bullshitera pas n'importe quoi mais y'en a-tu quelques-uns que tu te rends compte qui peuvent bien fonctionner pour les femmes je dirais que c'est sûr qu'en effet c'est des évaluations qui sont très personnalisées mais c'est vrai qu'on peut parler de certains suppléments mettons mes préférés de manière générale dépendant des femmes ça dépend des âges ça dépend des problématiques ça dépend de plein de choses bon on s'entend là-dessus souvent bon l'oméga 3 quand même c'est on est capable de l'avoir d'un apport alimentaire bien sûr de manger beaucoup de poissons d'alimentation c'est génial mais définitivement c'est quelque chose qui peut être bénéfique l'oméga 3 c'est quand même j'aime beaucoup je presse souvent avec la progestérone pour les femmes qui en ont besoin parce que ça peut aider l'absorption de la progestérone je prends des fois le soir au coucher donc c'est quelque chose que j'aime bien quand même de manière générale comme supplément vitamine D c'est sûr que je vais tendance à la doser donc c'est sûr que la vitamine D a quand même plusieurs bénéfices dépendant aussi de l'âge mais c'est sûr qu'en Amérique du Nord on a un peu plus de déficience en vitamine D donc c'est quand même quelque chose qui est assez généralisé le supplément à la vitamine D encore là dépendant de l'âge mais quand même la plupart du temps c'est quelque chose que je vais vérifier aussi le faire c'est sûr que moi dans la population que je vois je vois beaucoup de femmes qui ont une féritine très basse qui ont beaucoup de fatigue ça arrive très bien puis tu sais des fois la féritine du laboratoire si le médecin la demande si vous êtes assez chanceux ça va être un range qui est super haut en fait super différent je pense qu'ils vont dire normal de comme 18 à 300 moi j'aime ça l'avoir en haut de 50 fait que c'est quelque chose que je vérifie à tout le moins j'en donne pas nécessairement d'envie à tout le monde après ça tu sais il y a plusieurs choses que je suis pas capable de dire oui c'est sûr on pourrait en parler l'analyse c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup aussi chez la femme dépendant des problématiques pour le sommeil la constipation des choses comme ça mais ça va dépendre encore là vraiment très personnalisé comme passion d'approcher exact tous ces beaux suppléments là on le répète souvent mais tu peux pas tu peux pas hors de supplément une bad diet tu sais tu peux pas exact si on peut l'avoir d'apport alimentaire c'est vraiment vraiment le mieux dès qu'on a une alimentation diversifiée si on fait un peu la révision des habitudes alimentaires idéalement on peut l'avoir de meilleure façon c'est mieux absorbé aussi chez les femmes en ménopause les protéines puis les fibres c'est quand même assez important particulièrement parce que il y a beaucoup de femmes en effet qui veulent perdre du poids on a parlé peut-être qu'on en parlera pas mais de l'ozantique c'est vraiment quelque chose que les gens vont perdre beaucoup de masse musculaire alors on veut vraiment c'est comme notre métabolisme dépend de notre muscle puis je sais que quand on était plus jeune c'était beaucoup le skinny le skinny type on voulait tout être vraiment maigre mais là c'est plus ça le vibe de toute façon ça a changé quand même un petit peu sur les réseaux mais ce qu'on veut c'est être strong parce que c'est vraiment ça qui va faire que tu vas garder ta forme physique que tu vas prévenir les fractures le stuporose la sarcopénie la perte de masse musculaire c'est vraiment ça qui est important à prioriser chez les femmes je dirais dans la quarantaine on arrête le cardio l'arrêter de courir pendant une heure c'est la machine il faut vraiment faire de la mise en charge du pilates c'est ça que j'adore faire puis à la limite c'est plus relax c'est pas obligé de faire du HIIT ça va augmenter ton quotidien on veut que tu sois plus dans ta mise en charge un bon appart en protéines puis c'est good peut-être que tu m'en connais plus que moi mais c'est ça que je dis de ma intercheteur je te dirais parce que nous autres on est vraiment spécialisés en fait du circuit training un peu comme justement Jerry font à leur gym aussi comme on parlait tantôt puis la muscu on est des grands fervents de ça puis on le dit souvent aux femmes mange tes protéines t'es pas obligé de manger trois steaks par jour mais tu sais augmente ton apport en protéines ça va te faire du bien puis on a des recommandations qu'on leur dit fais de la muscu puis t'es pas obligé d'aller faire des grosses techniques de bodybuilding comme on va voir sur les réseaux juste fais de la muscu un petit peu puis si t'aimes ça courir bien faire une cour un petit peu mais tu sais ajoute de l'entraînement à résistance parce que sachant que les femmes qui écoutent vont être dans la trentaine quarantaine moi je trouve que la musculation ou l'entraînement à résistance et la thèse il y a plein d'exemples comme ça plus on avance en âge plus c'est important parce que plus on avance en âge plus on a une dégradation de la masse musculaire puis ça devient super important de préserver notre masse musculaire pour vivre plus longtemps puis éviter les risques de complications avec l'ostéoporose avec les risques de fracture notre muscle c'est ce qui nous garde ce qui nous garde il n'y a pas juste ça il y a le VO2 max il y a plein d'autres paramètres sauf que la masse musculaire c'est super important il se rend compte je ne sais pas si j'en parle souvent mais il se rend compte que les gens qui vivent généralement plus longtemps de façon générale vont avoir une plus grande masse musculaire ils vont avoir un certain pourcentage de gras qui est quand même tout dépendant des méthodes qu'on veut utiliser c'est qu'ils ont un bon niveau de masse musculaire mais par rapport au poids total peu importe si on prend de la masse à côté non c'est pas ça le point c'est juste est-ce qu'on a une certaine base de masse musculaire par rapport à notre poids corporel total généralement ça va nous aider à être plus fonctionnel puis garder être actifs plus longtemps aussi parce qu'il y a bien du monde qui sont plus actifs ou actifs vers la cinquantaine soixantaine soixante-dix ans parce qu'ils ont moins de capacités fonctionnelles puis on le sait que l'activité physique ça nous aide à vivre plus longtemps oui définitivement des études avec la masse mègue et la longévité c'est clair que ça fait partie des choses dans cette transition ménopausique qui est plus challengeante où on prend moins soin de vous de manière générale c'est vraiment quelque chose qui est c'est ça puis là juste pour revenir avec la ménopause Gabriel c'est généralement vers début cinquantaine en moyenne oui c'est ça souvent on va dire ça prend un an d'absence de règles donc la moyenne c'est 51.5 on est à peu près à 51 ans mais il y a des femmes qui sont plus jeunes tu peux demander des fois aux femmes qui peuvent demander à leur mère des fois si la ménopause est un peu plus précoce c'est comme plus 45 ans mais je trouve ça qu'on dit que la pré-ménopause c'est jusqu'à 10 ans avant la ménopause donc ça peut être au début de 35 entre 35 et 50 c'est comme un peu la transition un peu standard puis après ça on a un an plus de règles puis là c'est vraiment la diagnostic officielle des ménopause est-ce que les femmes en pré-ménopause sachant que là une femme qui est en pré-ménopause actuellement dans la 35 à 45 à 50 disons elle mange bien elle fait du sport elle dit moi je mets tout en place est-ce que cette femme-là qui sent qu'elle a des symptômes qu'on pourra nommer devrait ou pourrait consommer des hormones bioidentiques oui oui c'est en fait définitivement les femmes vont venir me voir parce que souvent ils ont plein de symptômes là je pense j'ai une liste d'à peu près 50 symptômes les plus typiques c'est les femmes qui vont avoir justement plus d'anxiété de fébrilité d'irritabilité puis ça commence plus pendant les SPM je te dirais là c'est typiquement ça peut être différent d'une personne à l'autre mais ils vont me dire j'ai la misère à tomber endormie ou le plus commun des réveils fréquents de la misère à se rendormir après la libido qui est vraiment basse comment ça va de la sécherette vaginale un peu d'incontinence oui ça peut être les grossesses qui peuvent être hormonales au niveau de la paroi vaginale vessie hyperactive douleurs beaucoup de femmes qui ont des douleurs mal partout les tendinites les hits donc douleurs musculaires articulaires des raideurs se réveillent le matin comme s'ils avaient 90 ans ça c'est comme un petit peu typique dans ma pratique ou des femmes qui ont des diagnostics de fibromyalgie dans la quarantaine c'est fort la fibromyalgie puis souvent c'est le genre de pathologie encore là qu'on ne comprend pas trop ils ont des points il y a des spécificités par rapport au diagnostic de ça mais ça arrive des fois qu'ils ont un peu ce diagnostic-là puis ils ont des antidouleurs typiquement les femmes qui viennent me voir ils ont un antidouleur ça peut être un anti-inflammatoire ou autre un antidépresseur plus ou moins des fois la pilule ou quelque chose de particulier fait que c'est vraiment ou puis un somnifère fait que ça c'est comme assez spécifique c'est ça qu'on essaye de diminuer puis on sait que les somnifères à long terme avec les problèmes collectifs c'est quand même non négligeable fait que c'est quand même quelque chose qu'on essaye de substituer puis tu sais on s'entend que communément quand ils vont venir me voir on va faire une évaluation complète connaître un petit peu ça a commencé depuis quand l'impact que ça a sur leur vie tous les symptômes on va faire un bilan complet pour aussi exclure d'autres choses en effet c'est quand il y a beaucoup de fatigue comme je dis je vais regarder le phage je vais regarder la thyroïde je vais regarder le cortisol je vais regarder les hormones et c'est une énagin aussi qui est un facteur de risque cardiovasculaire donc on va pas avoir comme un sort de bilan de base puis on va pouvoir partir de là mais il reste qu'à la base la priméopause c'est un diagnostic qui est clinique c'est pas sérologique fait que je peux pas te dire avec ton bilan toi t'es pas en priméopause non c'est vraiment comme on a une base puis en Allemagne je pense que c'est bien en Allemagne dans la trentaine toutes les femmes se font doser leurs hormones pour avoir un peu un niveau de base quand on sait quand doser puis qu'on sait comment que ça fluctue on peut en déduire on peut accompagner les femmes à comprendre certains symptômes c'est sûr qu'on vise pas un niveau il faut que tu dois être à tel niveau c'est sûr que c'est le niveau chez la femme à ton âge tu devrais être là c'est pas ça mais comme n'importe quelle hormone je veux dire quand on comprend comment ça fluctue on peut comprendre avec des symptômes avec une histoire clinique on peut faire une corrélation c'est ça qui fait l'expertise clinique finalement c'est qu'on est capable de voir d'où on part puis d'où est-ce qu'on s'en va puis peut-être que ton niveau à toi il a l'air bas pour la moyenne mais pour toi c'est un bon niveau versus quelqu'un qui c'est quand même très personnalisé fait que c'est comme ça qu'on approche puis on fait souvent plusieurs suivis où on explique un peu le lien entre les hormones puis les symptômes tu sais l'estrogène un peu plus quand t'as plus d'estrogène on va dire souvent ça la première fois c'est un état hyper estrogénique mais des fois c'est parce que t'en faut t'as moins de pub d'ovulation des fois t'as moins de progestérone dans la phase luthéale fait qu'ils appellent ça comme une déficience dans la phase luthéale des fois ça peut être d'autres pathologies aussi il y a plusieurs séquences d'hormones qui vont se passer de délibération de gonadotropine qui va avoir différents impacts sur comment est-ce que tes hormones vont être distribuées ou qui vont être sécrétées mais bref nous on va apprendre un petit peu quand tu te sens plus comme ça ça se peut que ça soit parce qu'à l'ovulation oui t'as plus de libido mais oui tu te sens un peu plus fébrile ou plus anxieuse parce que ton estrogène a un pic puis après ça ta progestérone va venir augmenter par ton corps luthéum fait que c'est là qu'il va y avoir une augmentation progressive qui va venir être une hormone qui est plus calmante qui est d'adormir anxiolytique diurétique c'est pour ça que pendant les SPM on est plus hype on pourrait dire et que la progestérone peut nous aider à venir balancer un peu cet effet-là chez plusieurs femmes c'est vraiment une approche qui est très progressive on y va avec les symptômes avec les bilans puis on trouve un peu la bonne posologie pour chaque personne finalement oui puis les bilans sanguins vous les faites une fois par année ou bien ça va dépendre ça dépend parce que je dirais que tu sais quand les femmes sont stables par exemple en ménopause les ovaires ne produisent plus des fois ça arrive que des petits blips quand on est en pré-péri-ménopause mais en temps normal les ovaires sont assez assez quiescents ce qu'on pourrait dire donc là c'est des doses sont assez stables donc ça peut être correct si la femme se sent bien il n'y a pas de saignement tout va bien une fois par année en pré-ménopause un peu plus de challenge parce que je leur dis souvent il n'y a pas un mois qui va se ressembler il y a des mois que tu as envie de quitter ton chum puis le mois d'après ça va tu as peut-être ovulé ce mois-là il y a peut-être plusieurs choses qui se passent dans cette période de grande instabilité je leur dis si tu te sens moins bien faites les prises de sang mais en temps normal c'est comme 3 à 6 mois c'est vraiment intéressant sérieusement puis je trouve ça cool parler de ça parce que ça peut tellement aider du monde moi ça me fait capoter toutes les femmes vont passer par là oui c'est ça c'est comme un passage obligé puis à la limite ceux qui vont avoir des symptômes comme des bouffées de chaleur c'est quasiment les femmes chanceuses qui vont bénéficier d'hormones parce que les recommandations les grandes lignes directrices des sociétés savantes ça va être de traiter des bouffées de chaleur on ne parle pas de prévention du tout parce qu'on se base sur l'étude WHI donc on fait une analyse des bénéfices mais quand on donne du bioidentique par exemple de l'estradiol du 7-bêta transdermique de la progestérone micronisée c'est extrêmement sécuritaire cette discussion-là il faut l'avoir il y a des bénéfices que tu n'auras pas si tu n'as pas de grosses bouffées de chaleur puis tu ne rentres pas dans le cadre super serré de l'ordre des gynécologues c'est vraiment triste tout le monde va y passer dans cette période de première ménopause-là la plupart on va se faire un peu nier ce qui se passe puis en ménopause tu te dis je pourrais en avoir il y a peut-être des femmes qui n'en auront pas parce que les médecins vont dire si tu n'as pas de bouffée de chaleur tu ne peux pas en avoir c'est comme vraiment toute la série préventive c'est vrai que c'est beaucoup une question que les femmes vont se faire poser as-tu des bouffées de chaleur est-ce que tu dors bien ben non je n'ai pas de bouffée puis mon sommeil ça va quand même bien mais elle ne dit peut-être pas qu'elle se claque avec des somnifères puis il n'y a pas de trouble parce que tu sais il y a des gens qui vont dire ben je dors bien ouais tu dors bien parce que tu as un somnifère à chaque soir tu sais on pourrait parler du sommeil longtemps mais tu sais il faut aller plus loin justement comme tu dis il y a plein d'autres symptômes que les femmes ne connaissent pas puis je pense que d'un fois rendu là Google is your friend dans le sens que tu peux aller googler comme let's go tape les symptômes il n'y en a pas juste 4-5 là il y en a beaucoup plus que une cinquantaine on a donc la prise de poids donc la peau sèche tu sais l'estrogène ça va vraiment amener le glycogène dans les cellules donc ça va amener l'hydratation donc autant que les femmes vont ressortir qu'il dessèche oui au niveau de la sèche code vaginale mais il y a tout plein d'autres symptômes les cheveux secs les ongles cassants la peau sèche les yeux sèchent les muquins sèchent tout va sécher ça a l'air peut-être des vaniteux quand les femmes vont dire moi je veux des hormones pour ça mais écoute il y a d'autres bénéfices à l'hormonothérapie si tu es capable d'avoir la discussion avec ton médecin selon le type d'hormones je trouve qu'au moins les médecins tu es capable de dire il y a ces études-là il y a de la prévention on n'en parle même pas on ne laisse pas les femmes faire leur choix c'est juste ça c'est comme on leur impose une prescription ou une non-prescription sans nécessairement lui dire ça c'est les types d'hormones ça c'est les risques qui les bénéfices puis après ça on décide ensemble mais tu sais les médecins ne sont pas informés donc on ne peut pas vraiment faire cette discussion-là parce qu'une femme qui arrive qui va consulter son médecin de famille pour avoir j'aimerais ça avoir une prescription d'hormones bio-identiques ça va dépendre du médecin parce que souvent ils vont poser des questions puis on n'a pas trop les connaissances pour parler d'hormones mettons que le médecin dise oui tu peux on va faire des tests tu peux aller chercher ça en prescription ça a changé avec le documentaire je pense c'est ça en fait le documentaire ça a été positif pour les femmes mais les médecins se sont sentis très pas outillés à répondre à la demande qui augmentait il y a beaucoup de femmes qui viennent dans mon bureau puis qui me disent quand j'ai parlé de l'automéno elles m'ont dit pas encore le documentaire pas encore parce que le médecin il ne sait pas quoi faire avec ça puis bio-identique c'est un peu un terme en fait qui a été un peu galvaudé où on pense que bio-identique veut dire faite sous forme de magistrale dans une pharmacie préparatrice donc non contrôlée non approuvée santé canada ce qui n'est pas vrai parce que bio-identique c'est la même hormone qu'il y a encore produit donc c'est disponible et merci grâce à Véro et grâce à Dr Demers maintenant c'est remboursé par la RAMQ donc c'est l'estrogel le prometrium c'est bio-identique donc tu sais à la limite peut-être que bio-identique peut-être que le médecin va dire ah non elle veut quelque chose que je ne sais pas comment prescrire parce que c'est des magistrales mais non c'est juste je veux des hormones je veux il y a de l'estrogel le prometrium c'est que ça va aider si les femmes il faut quand même nommer la médication le médecin juste à l'écrire ce n'est pas très compliqué mais c'est sûr que pour les bilans on ne s'en sortira pas parce qu'il y a beaucoup de médecins en fait les lignes directrices comme elles sont faites avec des hormones synthétiques on ne peut pas bilanter un hormone synthétique on ne peut pas savoir le niveau donc malheureusement les lignes directrices n'incluent pas les bilans moi j'en fais parce que premièrement il faut que tu exclues d'autres causes aussi ce n'est pas comme je dis le niveau absolu quoi qu'il y a des études par exemple avec l'estradiote 17 bêta qui démontrent que si tu as un niveau de 184 nanomoles tu as une prévention cardiovasculaire moi j'ai des femmes des fois que j'essaie de les monter un petit peu pas s'ils ont des effets secondaires on va bien aller à la limite de comment ils sont confortables mais on sait que le bénéfice est là à certains niveaux c'est plein de choses que c'est important quand même de savoir puis par exemple il y a des femmes qui se font chez l'enginécologue prescrire heureusement l'estrogel prometrium mais ils vont se faire dire la femme est super inquiète elle est comme ben là si ça va pas si j'ai des effets secondaires puis ils se font très souvent dire ça parce qu'ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps d'avoir des discussions ils n'ont pas vraiment ils n'ont pas le temps de faire plein de suivis comme moi j'en fais au 3 à 6 mois fait que là c'est déstabilisant puis souvent ces femmes-là viennent me voir puis ils ont des niveaux ou bien dans le plafond puis ils sont super affébris puis ils pensent qu'il faut qu'ils en prennent plus parce qu'ils ne se filent pas puis là ils ne savent pas quoi faire ou sinon ils n'absorbent pas très bien de quoi qu'on donne la thyroïde il n'y a pas une hormone dans le corps de l'humain qu'on ne dose pas je veux dire la thyroïde dans la surveille le cortisol il n'y a pas une hormone aussi qu'on ne remplace pas ça c'est vraiment un double standard très important il y a-tu comme un organe dans le corps qui arrête de fonctionner puis qu'on ne le remplace pas l'insuline, le cortisol la thyroïde la seule hormone qu'on ne remplace pas c'est les hormones féministes c'est comme s'il n'y en a pas d'autres fait que c'est vraiment un double standard moi je trouve ça c'est une forme de misogynie puis c'est un peu triste mais c'est un peu ce que c'est actuellement puis c'est sûr que nous on devient très un peu enflammé à parler avec des femmes qui sont extrêmement souffrantes difficile de ne pas être touchées par cette situation-là qui atteint les femmes puis on ne veut pas en tant que médecin on ne veut pas faire du militantisme mais je sais que c'est définitivement un sujet qui est très chaud puis qui est difficile de nous laisser indifférents exact on parlait de tests sanguins pour avoir vu je parlais tantôt que j'ai déjà vu un de tes tests sanguins ils sont complets tu ne négliges rien puis je pense que les femmes comme une femme qui voudrait qu'elle écoute ce podcast-là justement qui habite au Saguenay ou même à Québec mais là elle veut faire affaire avec toi tu prends-tu encore des personnes ou bien tu es complètement laudée ? on a encore en fait c'est sûr que la liste d'attente je ne dirais pas qu'elle est un petit peu longue mais j'ai des médecins quand même qu'il y a de plus en plus qui me demandent la formation donc j'en offre par exemple j'ai le médecin neurologue actuellement qui est avec moi pour la formation puis à même d'avoir les premiers rendez-vous qu'on regarde ensemble après donc c'est sûr que dès qu'on est rendu dans le système ça va très bien c'est de rentrer qui est un peu plus des fois complexe mais je suis toujours ouverte quand il y a des femmes qui sont extrêmement souffrantes moi je leur dis même ça ne dérange pas écrivez-moi sur les réseaux si vraiment vous avez besoin d'aide je vais m'arranger mais c'est sûr qu'en temps normal moi je dis aux femmes des fois au pire prenez un rendez-vous aussi en prévention si vous êtes dans l'âge puis au pire vous l'annulez si vous êtes correct mais ça va vous donner quand même une sorte d'espoir qu'il y aura quelque chose ça ne sera pas trop long ouais c'est ça il y a des démarches que les femmes peuvent prendre puis après ça aussitôt qu'elles sont en liste d'attente comme tu disais tantôt tu peux faire des trucs à distance puis je pense que même si toi tu es située à Montréal puis qu'il y a une femme qui est à Rimouski elle peut faire ses tests sanguins tu me corrigeras si je me trompe elle peut faire ses tests sanguins mettons à Rimouski à l'hôpital puis toi tu as quand même un bilan qui se transfère dans ta clinique à toi tu es capable de l'aider fait qu'elle va pouvoir aller chercher sa prescription à Rimouski exact tout à fait c'est sûr qu'on en voit partout au Québec en effet idéalement j'aime bien les voir en personne quand je suis capable de faire un examen gynéco et tout mais si c'est plus facile en vidéoconférence parce qu'ils sont lois il n'y a pas de problème on peut faire ça aussi en téléconsultation ouais c'est vraiment intéressant ça tu sais tantôt au début de ce podcast tu as parlé des xéno-estrogènes avec le plastique avec tout l'environnement puis j'aimerais ça avoir ton take un peu plus pour terminer sur le podcast je ne veux pas prendre trop de ton temps Gabriel mais c'est quoi ton take là-dessus parce que clairement que c'est de plus en plus présent puis moi je trouve à un moment donné c'est que it is what it is on est dans une société en 2024 que tu sais des fois je trouve que sur les réseaux il y a tellement de l'anxiété qui est créée comme bon mettons des dizaines des dizaines de sujets comme les xéno-estrogènes toucher à rien de ça il faut que ça soit bio tatatata puis là en plus qu'il faut s'entraîner il faut prendre du temps pour soi il faut bien manger il y a des enfants c'est que là en plus il faut que je check ça ça reste quand même que ça a un impact sur notre corps qu'il faut ne pas négliger puis si on est capable de faire des actions un petit peu c'est sûr ça va pouvoir aider puis tu sais les femmes juste les produits qu'on se met sur le corps puis même les hommes également tout ça c'est composé de xéno-estrogènes que tu me corrigeras si je me trompe mais lorsque c'est absorbé par l'organisme ça va comme répliquer d'une certaine partie les estrogènes c'est un concept qui est moins bien compris je vous dirais de manière générale dans la population comment que les xéno-estrogènes parce qu'on a beaucoup tendance à dire c'est comme si les estrogènes sont méchants moi j'essaie un peu de redonner les lettres de noblesse aux hormones de manière générale mais c'est vrai qu'il va y avoir une genre de configuration qu'il va y avoir un autre type d'action l'estrogène lui n'est pas dangereux l'estrogène chez les hommes et chez les femmes est très bénéfique pour le corps mais moi je l'appelle plus comme les perturbateurs endocriniens ils viennent occuper les récepteurs puis avoir une autre action de manière générale c'est vrai qu'on va parler des détergents des produits qu'on applique en effet le skin care vraiment les produits de beauté le maquillage ce qu'on utilise pour laver c'est beaucoup ça les pesticides il y a des recommandations qui sont plus générales sur comment éviter le plus possible puis il y a une application je ne m'appuie exactement du nom mais j'en ai une parce que suite à avoir fait la formation de Institute of Functional Medicine on avait comme toute une grande présentation là-dessus puis ils nous ont donné un site que tu peux aller voir peut-être que tu as une application que tu peux télécharger sur ton téléphone puis ils vont te dire ça s'appelle Healthy Living OK E-W-G Healthy Living puis c'est eux qui vont vérifier tout le skin care hair care cleaning products ils vont tous vérifier le niveau en même temps il ne faut pas vérifier moi je trouve ça intéressant d'aller voir mais je ne peux pas dire qu'à chaque fois que je vais aller m'acheter quelque chose chez Sephora je vais regarder à un certain moment il ne faut pas vérifier non plus avec ces affaires-là je pense que oui d'acheter bio d'essayer de laver ses fruits et ses légumes comme on faisait avec la COVID on essaie de le faire de manière générale mais rendu là c'est sûr que c'est des régulations qui vont devoir être nationales à un certain point comme consommateur c'est difficile de faire ces choix-là vraiment tout le temps d'être sûr qu'on fait la meilleure chose on ne peut jamais être parfait je pense que dans la limite je pense que si on a la base comme tu dis de bien s'alimenter de bien s'entraîner après ça tout l'environnement autour de nous je trouve que c'est beaucoup ça devient quasiment vraiment anxiogène de d'avoir à gérer tout ça moi c'est pas quelque chose que j'en suis consciente que c'est présent mais c'est pas quelque chose que nécessairement je vais inclure parce que je trouve que ça fait beaucoup d'informations déjà dans mes consultations mais on pourrait s'en reparler si j'allais tu veux que je fasse un peu je suis bien d'accord puis comme tu dis avant de regarder les perturbateurs endocriniens que c'est un phénomène qui existe ça fait que juste d'être conscient le site que tu parles on l'utilise beaucoup tu vas voir tu tapes le produit ça te donne un score je me rappelle plus si c'est sur 5 ou sur 10 ça te donne quand même une idée mais en même temps il y a plein de facteurs à considérer mais comme tu dis il y a tellement d'autres affaires à faire avant de regarder les perturbateurs endocriniens fait que tu sais ce que je te disais tantôt tu disais que c'est anxiogène aussi à un certain point mais là tu es tout content tu sors avec ton skin care bio qui se corbe sur EWG là bang tu sors puis en sortant il y a un F-250 qui vape une une affaire de boucan d'enfants c'est comme ok ouais à quel point tu sais parce que la pollution ça fait partie de tout ça aussi bref on pourrait en parler longtemps mais c'est des détails si on s'entend écoute Gabriel comme là les gens vont pouvoir aller te suivre sur les réseaux après ça consulter ton site web il y a tout le volet trans qu'on n'a pas parlé mais qu'on aurait pu en parler longtemps je pense que tu aimes beaucoup ça parler de ça puis ça te tient à coeur mais ça ça doit être vraiment intéressant à parler dans un podcast qu'on n'entend encore une fois pas tant parler de ça puis c'est un phénomène qui est de plus en plus c'est de plus en plus présent en fait oui tout à fait ça a toujours été là mais c'est vrai que c'est de plus en plus discuté on pourrait dire ouais c'est ça exact heureusement pour ça mais je pense que tu donnes du contenu aussi là-dessus fait que bref moi j'invite tous les gens à te suivre puis anyways je vais mettre les liens pour entrer en communication avec toi dans la description du podcast fait que merci beaucoup pour ton temps merci d'avoir clarifié les hormones puis je pense que ça va aider bien des femmes puis bien des hommes aussi à comprendre de leur blonde bien en fait pour terminer là-dessus je pense que les gars qui écoutent ça qui se sont rendus jusqu'à la fin pour eux autres qui ont écouté ça je pense en fait les gars devraient écouter ça parce que mettons que t'es en couple homme-femme ou en tout cas là rentre pas trop dans les détails c'est pas femme-femme whatever ok mettons que t'es un chum puis t'es avec ta blonde vous êtes deux femmes ou peu importe écoutez ça en couple parce que t'es capable de mieux comprendre l'autre aussi tu sais moi j'ai tellement entendu des commentaires de des gars ben ah ma blonde elle est un peu sautée sur le crin qu'elle est en SPM puis moi je choc mon camp à faire mon pool hockey comme Big si tu veux entretenir ta relation commence à comprendre ta blonde parce que c'est juste tu fais juste retarder le moment où à un moment donné ça va ça va briser des familles comme tu disais tantôt puis c'est juste parce que selon moi il y a un manque de communication il y a pas assez de compréhension de part et d'autre puis il faut se comprendre l'être humain c'est une machine très complexe ouais dans les jets tout à fait c'est ça fait que merci Gabrielle pour ton temps puis au plaisir de te reparler un jour merci à quoi 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 merci à quoi